C'est une délégation des Léopards à prime de la RDC composée de joueurs, membres du staff et quelques officiels de la fédération qui a foulé les sols algériens à 10 heures locales en provenance de Tunis à bord d'un vol spécial de la compagnie tunisaire Express. A son arrivée à l'aéroport international d'Anaba, la délégation des Léopards A de la République démocratique du Congo, conduite par le secrétaire général adjoint de la FECOFA, Régné Patrice Manguenda, a eu droit à un accueil plus que chaleureux du comité local d'organisation de la compétition qui se déroulera du 13 janvier au 4 février 2023. Le chef de la délégation des Léopards A de la République démocratique du Congo a à son tour salué l'accueil réservé au sien avant de dire clairement l'ambition de la RDC, celle de rajouter une troisième étoile à l'issue de cette compétition. Nous avons réservé un accueil chaleureux. En tant qu'équipe nationale de la République démocratique du Congo, nous venons en conquérant. C'est tout à fait normal. On a gagné deux fois le chan. Il est tout à fait clair que nous venons en conquérant pour une troisième étoile. Donc les ambitions sont claires. Après, le foot reste ce qu'il est. Entre ce que l'on prévoit et ce qui arrive, il peut y avoir un décalage. Mais l'effort est que nous puissions être non loin de nos objectifs. De l'aéroport international d'Anaba, la délégation de la République démocratique du Congo a pris la direction de l'hôtel Sabri. Sous-titrage ST' 501